Qui dit absence de femme dans le leadership, qui dit absence de féminin dans la vision même de ce qu'est un être humain. Parce que lorsqu'une femme porte son regard sur l'humanité, elle va apporter évidemment toute une autre dimension à l'être humain. Après 18 ans de 21ème siècle, on observe quand même un léger progrès des femmes au cœur du leadership des différents monothéismes. J'ai eu la chance de rencontrer des femmes rabbins, une femme imam, qui n'est pas en France, qui vit aux Etats-Unis. Et également des femmes pasteurs, bien sûr, elles existent déjà. Et des femmes catholiques qui revendiquent une autre place pour la femme au 21ème siècle au sein du leadership dans l'église catholique. En particulier Mary McAleese, qui est l'ancienne présidente de l'Irlande. Une femme très marquée dans son histoire personnelle par cette forme d'injustice à l'égard des femmes au sein du catholicisme. C'est moi-même ma confession, j'allais dire, de baptême. Je suis née catholique, j'ai été baptisée très enfant et j'ai un parcours au sein de cette église qui fait que j'ai voulu m'engager pour porter un message résolument réformateur qui appelle à une revisitation quelque part des textes et des positions de l'église catholique au 21ème siècle. Ça a été pour moi effectivement un choc, on va dire ça, de découvrir que dans les trois monothéismes, on avait laissé une toute petite part à la femme au niveau du leadership. Parce qu'une fois encore, les trois grands monothéismes vont tous dire d'une manière ou d'une autre « Ah mais nous avons des femmes saintes et éminentes, elles ont la première place, nous leur accordons à la fois beaucoup d'importance, beaucoup de crédit. Nous avons des saintes, Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus, Sarah, Fatima. » Et on va avoir comme ça tout un panthéon féminin tout assez extraordinaire, mais on n'a pas concrètement de femmes dans le leadership. Et qui dit absence de femmes dans le leadership dit absence de féminin dans la vision même de ce qu'est un être humain. Parce que lorsqu'une femme porte son regard sur l'humanité, elle va apporter évidemment toute une autre dimension à l'être humain. Très concrètement, déjà, je voudrais porter la possibilité pour les femmes d'accéder au sacerdoce. Pour moi, c'est très important. On commence à évoquer la possibilité d'avoir des femmes diaconeses. Moi, je souhaite que les femmes puissent devenir prêtres à part en ciel. Je souhaite également, à travers tout ça, qu'on sorte du déni, du déni de la sexualité dans l'Église catholique. À savoir, je souhaite que les prêtres, qu'elles soient hommes ou femmes, puissent être des personnes mariées. Ça me paraît totalement indispensable qu'il y ait cette liberté. Que si certaines personnes ne souhaitent pas être mariées, qu'elles puissent le vivre pleinement, aucun problème. Mais que si elles sont appelées à avoir cette volonté de servir à la foi, la parole et la communauté, et qu'elles soient mariées, elles puissent le faire. Ça me paraît absolument indispensable, ceci. D'autre part, je viens de l'évoquer, que les personnes puissent effectivement divorcer et se remarier. Et cela aussi, c'est un parcours d'honnêteté, de simplicité, d'authenticité, qui mérite d'être salué et non pas pointé du doigt comme l'offense suprême. Je crois que là, il y a un véritable travail à faire dans l'Église catholique, parce qu'on assiste à des choses totalement abracatavantesques. Vous avez des cas de figure qui ne sont pas admissibles, même d'un point de vue moral. Ça, ce sont au moins trois grandes évolutions, qui sont déjà marquées d'ailleurs dans l'Église protestante ou chez les Anglicans, mais qui n'existent pas encore au sein du catholicisme. Il y a vraiment urgence à avancer, au moins sur ces trois points, pour être, je dirais, dans l'accueil, dans la compréhension de ce qu'est un être humain, et sortir des dénis qui sont extrêmement graves. Je crois que qui dit déni de la sexualité dit subversion, dit perversion. Et au XXIe siècle, plus personne ne veut vivre selon ces critères. Merci beaucoup.